L'actu vu par les collégiens avec le Crédit Agricole Nord de France Des moqueries, des insultes, de la violence physique, le harcèlement à l'école est devenu un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Selon le gouvernement, plus de 700 000 élèves sont touchés au niveau national. Que pensez-vous du harcèlement ? C'est ce que nous sommes allés demander aux élèves du Collège Pascal à Roubaix. Pour le harcèlement, il y en a de plus en plus. Le jour, avec les élèves et les réseaux sociaux, surtout, des fois ça rapporte à des cas graves. Ça entraîne des choses pas forcément bien envers les personnes, des fois des suicides, des choses qu'on n'a pas envie de voir. Quand on harcèlement une personne, c'est pas normal, c'est qu'on l'aime pas en fait, c'est qu'on veut la détruire et qu'on ne veut plus la voir. J'ai déjà vu un harcèlement. C'était une fille, elle avait des formes, donc tout le monde lui l'a traité. Elle était toute seule, elle mangeait toute seule, elle pleurait. Heureusement, elle ne s'est pas fait mal, elle ne s'est pas mutilée, elle n'a pas fait tout ça. Je l'ai aidée et après, au fil du temps, au fil des années, ça s'est mieux passé. Je pense qu'il faut en parler à un adulte, même si ce n'est pas un adulte, il faut en parler à quelqu'un. Comme ça, la personne, elle peut aider. Par exemple, moi, ma copine, elle m'en a parlé, j'en ai parlé à ma mère et ma mère, elle a parlé à sa mère, etc. Et on l'a aidée comme ça. L'actu vue par les collégiens avec le Crédit Agricole Nord de France.